et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur la chaîne des jeux du cygne cette fois le jeu ce sera astral ascent un roguelite qui est au prix de 24 euros 50 est à moins 20% ce moment chez notre partenaire gamesplanet jusqu'au je vérifie l'information jusque le 20 février si mes calculs sont exacts parce qu'on a donné le nombre de jours mais à peu près le 20 février vous pouvez le suivre avec le lien qui sera en description c'est de la chaîne tout ça tout ça c'est un revendeur de clés officiel le jeu et il conseille de jouer à la manette et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable il est coopératif et il a les textes en français coopératif jusqu'à deux personnes soit sur écran scindé soit en local d'après ce que j'ai compris on va tout de suite basculer sur le jeu voilà je vous mets la petite intro parce qu'elle est très jolie maintenant je vous mets la petite intro à Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc en gros, voilà, là on a un troisième personnage qui est présenté à l'écran. En gros, le jeu, ça va être vous qui va, on va devoir tabasser les représentations des Zodiacs et voilà. Donc on est parti tout de suite, mais vous allez avoir la petite explication tout de suite. Sous-titrage MFP. Voilà. Donc on va avoir un graphisme en pixels, un peu comme ceci, c'est très joli. Ah, nous sommes dans un jardin, très bien, on va pouvoir aller chercher des paumes. According to my intel, there should be a prisoner outpost nearby, let's find it. Ok. Attendez, j'ai juste un petit souci, je reviens. C'est bon, c'est bon, c'est bon, il a géré le petit problème. Donc, on a notre petit personnage à l'écran. En haut, à gauche, nous avons notre vie. Nous avons au-dessus de notre vie la barre noire, c'est notre barre d'XP qui va se remplir petit à petit. Et en dessous, la barre, enfin les barres bleues, c'est du mana qu'on va pouvoir utiliser plus tard. Alors, on a un double saut, on a des attaques normales, des attaques vers le bas, des attaques vers le bas, vers le haut, je vais y arriver. Et on a une attaque plongée. On a plein d'autres petites choses pour les déplacements. Vous voyez que le jeu est très beau. C'est magnifico. On peut faire du wall jump sur ses surfaces. Voilà, important à savoir, bien les reconnaître. Des ennemis ! Alors, chose à savoir, si on fait un double saut, et qu'on... Là, je l'ai fait, mais vous n'avez pas bien compris, mais là, ça va nous être expliqué. En gros, quand on fait un saut et qu'on touche quelque chose avec notre attaque, hop, ça, voilà. Votre double saut est rétabli si vous frappez un ennemi avec une attaque basique. Voilà, donc en gros, hop, on peut réinitialiser son double saut si on touche un ennemi. Alors, évidemment, si on touche... Si on touche personne, ça ne le réinitialise pas. Voilà. Hop, là, je réinitialise. Là, je n'ai pas réinitialisé. Et vous avez un petit dash. Veuillez m'excuser encore. Est-ce qu'on va être encore interrompu ? Je ne sais pas. Allez, on y va. Et on a aussi un dash. Je ne sais pas si je vous l'avais dit pour le dash. Mais maintenant, vous le savez. Alors, voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir utiliser notre mana. Donc, les personnages peuvent avoir jusqu'à 4 sorts différents qui utilisent le mana. Donc, c'est avec Y. Et c'est... Vous voyez la souris ? Non, vous ne voyez pas la souris. C'est ce qu'il y a à gauche. C'est la colonne des 4 sorts qui va, en fait, être séquencé. Donc, on va choisir l'ordre de nos sorts. Et en fait, on va devoir faire du séquençage. On va gagner du mana en touchant les ennemis avec des attaques basiques. Les sorts ont des coups en mana différents. Donc, là, pour le moment, j'ai un lancé de couteau, en gros. Voilà. Alors, on en envoie plein. Et, bien sûr, on n'a plus... Une fois un sort utilisé, il passe en... Enfin, il tourne dans le séquençage. Et pour pouvoir réutiliser le sort qui a été utilisé, il faut évidemment que le séquençage soit terminé. Voilà. Il faut faire tous les sorts. Et on récupère du mana en tabassant les gens. Vous voyez que ça va assez vite à recharger. Quand même ! Donc, là, on a un nouveau sort. L'emplacement vide, ne vous inquiétez pas, c'est pour encore autre chose. C'est encore des bonus qu'on va avoir plus tard. Donc, là, soit je ramasse le sort, soit après on pourra le détruire, mais vous allez voir ça. Alors, avec la touche LB, on peut voir le sort, ce que ça va donner. Oups. Voilà, en gros, ça va lancer un shuriken. Donc, là, on va apprendre le sort. Et donc, là, il me dit où est-ce que tu veux le mettre. Donc, soit ce sera le prochain sort qui va être utilisé, soit... bah, ça va être... Je le mets en deuxième place, en troisième place, je ne sais pas. Suivant ce que je veux. Sachant que le numéro 438, c'est bien le 438e sort du jeu. Non, mais c'est encore un jeu sans contenu. C'est un jeu où il n'y a pas de contenu, donc ça ne va pas être drôle. Voilà, bon, on va l'utiliser. Vous voyez que si j'utilise LT, j'ai un pouvoir spécial, mais ça, on en parlera après. Ils vont nous en parler après. Et RT, c'est pour se soigner. Alors ça, c'est un ennemi. Quoi, toi ? Merde. Il est mort, là ? Non, il n'est pas mort. Hop là. Et donc, vous voyez que ça a été séquencé. Il faut que j'utilise mes trois autres sorts pour pouvoir utiliser. eh bien, le sort que j'ai utilisé. Déjà. Sinon, je ne peux pas réutiliser mon shuriken. Il y a évidemment des coffres. Ils contiennent des matériaux. Alors, ça va être un jeu qui va se placer comme ça en salle. Donc là, vous voyez, on est dans... Enfin, ils appellent ça des salles, mais en gros, ça va être des... Il y en a vu, il n'y aura pas dans le dash. Alors, pour voir quand est-ce que vous allez pouvoir réutiliser le dash, hop, vous avez vu, il y a un petit cercle qui apparaît au-dessus de ma tête. Et quand ce cercle blanc apparaît, je peux réutiliser. Le dash va toujours tout droit. C'est important de le savoir. Aïe ! Salaud ! On va toujours tout droit, donc on ne peut pas dasher en arrière. Enfin, pour dasher en arrière, il faut aller vers l'arrière. Et si on saute, on ne peut pas dasher vers le haut. On va toujours dasher vers là où regarde le personnage. Donc, attention. Et on ne peut pas non plus dasher vers le bas. Pour dasher vers le bas, on a ça. Donc là, on va nous apprendre le sort avec LT. Marque de l'ombre et le sort signature unique à Aïe-la. Vous téléportez derrière l'ennemi et vous le poignardez. Donc, chaque personnage aura un sort qui lui est propre. Hop ! Et donc là, on se téléporte. vers là où vous voyez il y a une petite marque dessus sur l'ennemi. Bon, on va attendre que ce soit rechargé. Et là, vous voyez, il y a une petite marque sur sa tête. C'est celui-là que je vais viser, en fait. Parce que s'il y a plusieurs ennemis, vous savez lequel vous visez. C'est quand même mieux. Hop là, ça. Vous récupérez des éclats de soins. Vous pouvez en avoir jusqu'à 5 en même temps. Si vous avez 5 éclats de soins quand vous soignez, vous gagnez davantage de vie. Donc, en gros, là, si j'appuie sur RT, je vais me soigner de XPV. Et si j'en ai 5, ça me soigne de plus de PV que si j'en ai qu'un. Hop ! Bon, évidemment, au début, c'est très facile. C'est le premier niveau. C'est le tuto ! Donc, on va avoir des salles comme ça où il va être obligé, on va être obligé d'affronter tous les ennemis de la salle. Donc, voilà, il faut faire attention. C'est parti dans un autre monde, grand-mère. Le maître, il se cache, il n'ose même pas m'affronter, espèce de lâche ! Ça fait beaucoup pour une simple petite femme comme toi. T'es pas bien grosse. Ah, déjà, qui ? On va pouvoir lui te casser la gueule. Vous êtes bien aimable, homme loup. Bon, allez, deux. Bon, je ne veux pas suivre un homme loup, moi. Attention, on va me faire croquer. Merci. Ah, bon, je vais les suivre, alors. Mais non, attends, tu vas y aller, tu vas découper tout le monde et ça ira très bien. Le jeu est très beau. Moi, je le trouve magnifique. Et ça répond bien. Donc là, vous avez graphisme poussé au maximum. On est en qualité. Vous avez aussi un mode performance. Ah, très bien. Ah, d'accord. Oui ! Tu as des hommes ! Eh oui, mais de toute façon, le meilleur, c'est le poisson. Voilà. Sova, d'accord. C'est y'a qui ? Y'a qui Sova ? Pardon. Ah, mais si j'ai envie de partir par là. On ne peut pas se suicider, non ! Oh, oh, oh ! Un renard géant. C'est quoi ? Un homme bizarre. On dirait un homme chien. Les musiques sont très jolies également. C'est quoi ? Grosse boule jaune. Ah, mais on m'indique où elle est. D'accord. Hop ! Défi réussi ! Ah, mais c'était tellement dur. Mais oui, je lui ai cassé la bouche. Oui. Bah oui. Chiron. Très bien. C'est Zeld fait fuite. Merde ! Kiron. Kiron est désormais jouable. Kiron se bat avec des points et peut concentrer les dégâts grâce à son sort signature. D'accord. Interagissez avec lui pour soit changer de personnage ou démarrer le mode coop. Vous aurez besoin d'une seconde manette. Non. Ok. C'est un jacquy. Oui, 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 oui. Très bien. Très bien. Parlez à Sova pour débuter une tentative d'évasion. Très bien. Donc, on peut soit s'il y a quelqu'un qui a une deuxième manette avec vous, appuyez sur RAB et il jouera le deuxième personnage. Soit nous, on peut changer de personnage directement comme ça. Voilà. Ou alors on peut discuter avec le perso. D'accord. Oui, tu es débile man. Alors, à savoir par contre que on ne peut pas passer en clavier. J'aurais voulu en passer en clavier. Mais en gros, on ne peut pas si vous jouez à la manette vous ne pouvez pas passer le deuxième joueur ne peut pas utiliser le clavier. Ce qui est un petit peu dommage mais est-ce que ce ne serait pas compliqué à faire je ne sais pas. Alors, on a des gens à qui parler, allons-y. Ah mais on rebondit avec ça ? D'accord. Qui es-tu ? D'accord. 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 Donc elle, ça va être la marchande de l'argent. Ok, donc lui ça va être le marchand, c'est ça ? Bonjour madame. Tu es Zim-Zim, c'est Zim-Zim. Zim-Zim. Ayla, c'est bon de vous rencontrer. Comment vous sentez-vous ? Je me sens bien. Aujourd'hui, tout ce n'est pas possible. D'accord. Je m'aime ça. Devez-moi savoir si vous avez besoin de plus de boost. Je suis juste ici. D'accord. Donc elle, ça va être la marchande de potions. Je suppose. Qui es-tu, toi ? Olun. Il n'y avait pas les voix au début. Marrant. Je ne sais pas ce qu'elle va trop vendre, elle. Je n'ai pas eu de notion d'armure. D'accord. Oui ? Qui es-tu ? Ce pack de yalis et moi-même. Nous avons passé tellement ensemble. Nous devons être un oui. D'accord. Donc lui, c'est celui qui nous apprend le leur. C'est quoi ça ? C'est téléporté. Hein ? Un homme chien. Qu'est-ce qu'un jour de te rencontrer, Sierra Boppy. Boppy. Oh, oh, oh. Tu devrais être la fameuse Isla. Vous savez, je suis attention à regarder votre progress. C'est pas un homme chien, c'est un homme... C'est quoi ça ? Un loutre ? Un castor ? Je le sais. Et je strive à être le meilleur. Je vais me prouver à mon ordre et à toi aussi, si vous le souhaitez. Je suis heureux de le entendre que mon amour assassin to be. Oui, assassin. Très bien. Je vais me téléporter. Herbé. Il est quai. C'est pour retourner très vite à elle. Bon, on va se barrer. Oui. Mais oui. Tes amies ont fait bien. J'ai personnellement des espèces concernant vos efforts. Ok. Je dois encore parler à des gens ? Lui. Bonjour. Non. Ikki. Ikki, il quitte la griffe. Tu as quelque chose que je peux faire pour toi, Isla ? Non, non, pas à tout. Je voulais juste remercier pour tout. Ah, tu es un vieux. Très bien. C'est un vieux mât. Euh... Ah, j'ai que la dague. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ? A chaque coup, 50% de chance d'appliquer brûlure. Oh, déjà. Au lancement du sort, 20% de chance que cela applique bouclier de feu pendant 4 secondes. D'accord. Bombe toxique ou piège psy. L'un ou l'autre. Alors, aperçu du sort. Ok, je vais faire 3 petites explosions. Et ça, je balance une bombe de gaz. Ça coûte 1 de mana, ça coûte 2 de mana. Je vais prendre celui-ci. Je vais remplacer le quatrième sort. Voilà. Faire mes l'inventaire. Et donc ça, c'est la lame éterrée que je viens d'enlever de mon personnage. Et je peux, évidemment, faire ça et le récolter en quartz, qui est une monnaie du jeu. Allez, ça, c'est pour s'entraîner avec nos pouvoirs. Nos pouvoirs. C'est l'arbre des prouesses. Ça, en augmentant les niveaux de votre personnage, vous débloquerez des prouesses qui ajoutent des effets à votre attaque basique ou à votre sort signature. Très bien. Instinct de laïc, sur des ennemis avec une marque de l'ombre, ajoute 20% de chance de coup critique. Marque de l'ombre, marque les ennemis, augmente les dégâts infligés. D'accord. Au lancement du sort signature, du sort signature, applique bouclier de feu. Au lancement du sort signature, restant 1 point de mana. Ça peut être pas mal, ça. Vas-y, on va prendre ça. Comme ça, je vais récupérer du mana quand je vais utiliser mon pouvoir. Alors, on a le choix entre deux salles de l'argent, une salle d'exploration en difficulté 1 et une salle d'exploration, un gambit. Ça, c'est, vous avez vu, quand dans mes magies, j'avais dit les cases bloquées et tout, c'est les gambits. En fait, c'est pour ajouter des effets à vos sorts, mais peut-être aller chercher l'argent me semble être une bonne idée. Au début de chaque salle, cette icône visible, cela signifie que votre progression est sauvegardée et que vous pouvez quitter le jeu pour continuer la tentative d'évasion depuis cet endroit. D'accord. Attention, si vous éloignez, l'icône disparaîtra, indiquant que votre progression ne sera pas sauvegardée si vous quittez. D'accord, donc là, je peux quitter. Là, je ne peux plus quitter. D'accord. Enfin, je peux toujours quitter, je fais ce que je veux, mais je n'aurai pas ma progression de sauvegarder. Ah, ça disparaît au bout d'un moment, ça. D'accord. Les petits, on va les tuer comme ça. Alors ça, c'est un arbre à mana et à vie. Pour récupérer un peu de mana ou un peu de vie. Bébé. Aïe. Saloperie. Ah, d'accord. Ça fait juste apparaître des gens, d'accord. Oh, bah ça va, on récupère pas mal de vie. Euh, oui. Ok. Ah, je suis invincible. Oh, ouais, 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 il va se calmer, j'ai qui ? Vélocité, ok, je vais plus vite. Très bien. Là, j'ai vu qu'il y a un truc qui est... Oh. Nice. Ah non, mais il faut des clés, j'ai pas de clés. Non, le bonus. Le bonus. J'ai pas pu prendre le bonus. I need to game mana. Wow. Ha ha. Oh. Les bonus. Ils sont forts, ouais, enfin, ils sont forts, ils sont résistants, quoi. Ok. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'utiliser son sort signature, ça se recharge assez vite. C'est quoi ça ? Ami. Ok. Fin du niveau. Très bien. Non, mais il me propose des clés maintenant. Moi, je dis qu'on va passer à deux étoiles pour voir un peu les mobs qu'il y a en deux étoiles. C'est parti. Je me suis trompé de touche. Ah oui, regardez. Là, je peux changer l'ordre de mes sorts, mais je ne peux pas réutiliser celui-là parce que je n'ai pas utilisé les quatre sorts. Ah oui. Des ennemis. Wow. Wow. Merde, c'est trop loin. On donne-moi du mana, merci mon ami. C'est quoi ça ? Merde ! Je me suis trompé de touche. On ne servira à rien là-haut, mes sorts. Hop là. Wow. Ok. Ok. Allez, dégage. Les clés. Yes. De l'argent en exploration, de l'argent en exploration, de l'argent en exploration. Allez, on part sur du trois étoiles. On est fou ! Les récompenses doivent être meilleures, je parie. En tout cas, il y a toujours ces nars. Ça, c'est très bien. Hôtel de pierre, trois clés pour obtenir récompense. C'est quoi ? Réclamer ? Changer la récompense. Nombre de clés insuffisant. Ah oui, cinq clés pour une plume de pavot. D'accord. Augmente l'armure. Augmente le mana maximum. Augmente la... Ah ! Niii, niii ! On va prendre qu'un des deux ! La survivabilité. Du mana, j'en ai en tabassant les gens. Et j'en gagne avec mon sort signature. Voilà. Ah ben... Ok. Oh ! Nice. Aïe, 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 aïe ! Ah, ils sont fous ! Ok. Ok. J'ai perdu beaucoup de vie. J'ai des éclats de soin. Ah, mais c'est bon, c'est la fin. Ok, le prochain checkpoint. Une ruine tellurique. Récompense de sort. Oh ! Si on fait cinq niveaux, on a un bonus. Très bien. Vitesse lumière. Ah ! Esquive. Dash à travers les ennemis. En diagonale, avant de frapper le sol. Ah, ça a l'air bien, ça. Lance une bombe vers le bas, explose au contact du sol. Ah oui, ça, c'est la bombe toxique. Ah non, mais la vitesse lumière, tous les jours. Ah bon, à la place d'une lame normale. Merci pour l'argent. On va peut-être aller chercher un gambit pour qu'on voit ce que c'est. C'est parti. Pas beaucoup de PV. Ok, facile. Ah non, pas lui. Ah merde, je me suis soigné. C'est pas ce que je voulais faire. Oh ! Ah mais j'ai plus de clé. Merde. Je ne sais pas ce que c'est des plumes de pavot. Ça ne nous a pas été expliqué. Aïe ! Évidemment ! Ah d'accord, il y a des arbres qui font des boum. Olé. Ok, nice. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Ah ! Saloperie ! Aïe ! Je ne sais pas si je pouvais les taper, je n'ai pas regardé. Par définition, je me suis dit que non. Aïe ! Je n'ai pas vu arriver. Ok. Il est chiant, lui. Ok. J'ai plus beaucoup de vie. Bah, il est au web. Mais je ne me soigne pas, évidemment. Wow ! Ok, fin du niveau. A chaque coup, 40% de chance d'infli... Attends. A chaque coup, 40% de chance que cela applique infragilité. Augmente les dégâts infligés de 5%. Oh. 50% de faire brûlure. Créer combustion après discharge ou mort ennemi. Ok. Le lancement du sort invoque 2 boutures. On va invoquer des trucs. Voilà. Et là, je choisis le sort. Par exemple, celui-là. Emplacement vide. Je le mets dessus. J'équipe. Et quand j'utiliserai ce sort-là... Euh... Voilà. Ça rajoute des effets à ce sort-là. Si les gambits équipés et le sort partagent une affinité élémentaire, le sort gagne en boost de dégâts. Ah, ça, je ne savais pas. D'accord. Et donc... Et donc... Euh... Vous pouvez créer vos propres sorts, en fait. En vrai. Parce que vous allez avoir une lame éthérie qui va faire de la brûlure des invocations. Et l'autre qui va faire, je ne sais pas, du soin. Et... Voilà. Et donc, euh... Ça peut être pas mal. Quatre étoiles. Cinq étoiles ! Ah ! On commence à aller dans la difficulté ! En avant. Ok. On va se faire cette première run. C'est... Ah ! Ah ! Ils sont nombreux ! Aïe ! Berserk ! Ouh ! Ok. D'accord. Mais c'est... Aïe ! Aïe ! Je me fais tabasser le cul ! Un niveau supérieur ! Oui ! Non mais ils sont fous ! Ok. Ok. Il interrompt mes attaques. Salaud. Ok. Nice. Cadre clé. On a plus de soin par contre. Euh... Pleine fragmentée. Salle de repos. Une aura ou de l'argent ? Non, non. Il me faut une salle de repos. J'ai plus assez de PV. Malheureusement. Je dois méditer. Oh. Merci. Ça, ça fait quoi ? C'est bon ? T'assoir. Ah. Je m'en ai mis mes soeurs. Ok. On n'a rien de particulier. D'accord. Je pensais que peut-être ça allait faire quelque chose. Hôtel d'éclat de soin. Si j'utilise 6 étoiles, j'ai un éclat de soin, c'est ça ? Euh... Je vais utiliser 6 étoiles. Ah non ! Mais d'accord. Ok. D'accord. Je ne sais pas à quoi ça sert les étoiles, donc je vais les utiliser pour ça. De l'argent. Encore des clés. On va peut-être aller chercher... Ah, une aura. On ne sait pas ce que ça fait, les auras. Donc, on va aller les chercher. C'est parti. C'est parti. Le jeu est très fun. Je ne sais pas si vous le voyez. Hé, ouais, mec. Ah, ok. Étoiles de métal. Ouais, ça, on connaît déjà. Ou piège psy. Ah, ok. Allez, je suis obligé d'utiliser celui-là. Euh... On va prendre ça. Et on va remplacer... Une de nos lames éterrées encore. Et alors là, vous voyez que... Ouais, c'est bon. J'ai bien... Enlevé la bonne étoile. Et là, vous voyez que même si je viens d'apprendre le sort, je ne peux pas l'utiliser car je n'ai pas encore fait un cycle complet de sort. Allez, dégage. Ah, ok. De l'argent. Ah non, on a deux clés. Nice. Pas besoin d'utiliser l'essor pour ce Nars. Olé. Ok. Ok. Nice. Hôtel de pierre. Aïe. Changer la récompense. C'est LB. Ah bah, on va pouvoir avoir une plume. On va voir ce que ça fait. Nous réclamons la clé de Pavo. En mode, le niveau de sort de 2. Ouais. Euh... La vitesse lumière. Plus 40% de dégâts. Oui. Très bien. Bonjour. Alors, quand un sort touche un ennemi, 50% de chance d'appliquer. Brûlure. Créer un impulsion qui applique 5 fragilités au contact. C'est pendant 10 secondes. Augmente la force de 15%. La mode, les dégâts de combustion. Ok. Et ça... Si vie supérieure à 70%, augmente la force de 20%. Hum... Ça, ça m'a l'air bien, ça. Zone de vague d'énergie. Fragilité, ouais. Comment ça ? Ah ! On peut les recycler pour des étoiles. D'accord. Bon, je vais juste prendre ça. Euh... Oups, je vais équiper l'aura. Génie astral. Aura de rang. A... Quoi ? Que des clés. Ouh... Alors, 6 étoiles est là. 5 étoiles, bah on va aller à 6 étoiles. Sinon, vous n'allez pas comprendre si je ne prends pas la difficulté. Alors, évidemment, chaque niveau est de plus en plus dur. Ok. Ok. Ai ! Ok. Oh, 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 oh. On va... Ah ! Ah, 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 ah ! Aïe ! Ok. Ok. Ouf. Ok nice. Allez. Ah par contre utilisez les 5. Ah il utilise les 5 cristaux de soin d'accord. Barre d'Andromède. Bah allons-y. Je pense que le niveau d'après c'est le boss c'est ça. Oh regardez ! Un serre géant ! Ah ! J'ai eu un buff. Tu peux rentrer là ? Il y a une constellation dessus. Bonjour, qui es-tu ? Hello ? Qu'est-ce que c'est ce endroit ? Un client ? Je suis Andromède et je vous invite à l'ancien Medusa. D'accord. Ce endroit est... très... ...cozy. C'est sympa de entendre. Je veux que ce endroit soit une haven pour tout le monde. Viens plus loin, je ne bouge pas. D'accord. Alors commander une boisson. Plus de coups critiques. Je vais prendre la vie. Ah on peut en commander plusieurs. Mais les étoiles ça sert à quelque chose, on va les garder. Lumière scintillante augmente la qualité d'une aura commun, héroïque, héroïque en mythique. Améliorer une aura. Améliorer cette aura. Je peux pas. Je peux pas. Alors un marchand. Salutations étrangères. Alors qu'est-ce que je peux t'acheter ? Un sort. Un autre sort. Un autre sort. Encore un sort. Ça c'est quoi ? Un emplacement de gambit. Ok. À chaque coup 20% de chance. Ouais mais ça, ça va pas rester ça. Ça, ça va pas rester ces trucs là. Quand je vais avoir fini ça va disparaître. C'est bonus. Je pense que oui. Bon allez, le boss. La salle de boss c'est parti. On y va comme ça. Ah le bzoup c'est d'accord, c'est mon aura qui fonctionne d'accord. Alors c'est lequel ? Il a une grosse épée. Taureau. Donc Taureau il devrait charger. Oui laisse moi passer. Est-ce que c'est aléatoire ? Je sais. En tout cas. Je savais que je devrais battre les pawns avant que je puisse rencontrer le master. Alors. T'as combien de vie ? Est-ce que t'es fort ? Ok. Salaud ! Aïe ! Aïe ! D'accord. Je te fais 0 de vie. Ça me fait un peu peur. Aïe ! Aïe ! D'accord. Aïe ! 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 C'est quoi ça ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Quelque chose de nouveau vous attend dans le jardin. Des améliorations, des sorts et des succès. D'accord. Oh, il était fort. Bon, on l'a mis midlife quand même. Ah ! Je t'attendais avant. Impressive. Especially for a first time. Merci, 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 merci. Merci. I know you're a bit disoriented, so I'll get straight to the point. If you die, you will reappear here. Every time. D'accord. Before you head out again, Iki and I have a little reward for you. Ah ! We gathered some sun pieces. Enough to get you started with ZimZim. Go check with her. She has ways to make you stronger. Ah ! Rencontrer ZimZim. Très bien, allons la voir. Hop ! Qu'est-ce que je peux t'acheter Jacqueline ? Happy to report, I am now open for business. You can use my plants to increase your abilities. Pretty neat, huh ? Ouais. Ah ! Augmente les emplacements des auras de 1 par an. Hein, on pourra avoir plusieurs auras pour fou... Ah oui, alors... Il y a plein de bonus, il y a plein de bonus, les bonus ! C'est ZimZim Certified Quality. Pour la vie ! Pardon. Et là c'est pas ce qu'il fallait faire parce que t'as d'autres trucs à acheter tu sais. Euh... Discuter. D'accord. Ah oui, donc tuer les ennemis... te donne quand même des bonus. C'est vrai, Isla. Donc il vaut mieux tabasser les ennemis quand même. D'accord, donc aller chercher les trucs. À plusieurs étoiles parce qu'il y a plus d'ennemis. D'accord. Mais euh... C'est tout euh... Ok. Et après il y a le marchand. On va voir ce qu'on peut lui acheter à lui. Est-ce que c'est aussi avec les pièces solaires ? Mes camarades qui vivent... D'accord, mais on peut rien lui acheter. Ah, il faut refaire une run quoi. Faut avoir de nouveaux euh... De nouveaux bonus. Très bien, très bien, très bien. Euh... Attends, je suis à 225 avec Elle. Mais si je prends lui... Ok, donc les bonus c'est bien pour tous les persos. Ok. Bien, nous on va euh... S'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le jeu est en ce moment à 20% de réduction chez Gamesplanet. Vous pouvez suivre le lien qui est en description si vous voulez en voir plus. N'hésitez pas à le dire en commentaire et on fera de nouvelles runs. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !